Yo l'équipe c'est Sang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais avant ça je vous invite à lâcher un maximum de like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça me ferait extrêmement plaisir donc comme vous aurez pu le voir au titre et la miniature on se retrouve pour une vidéo où on va parler un peu de Rockstar donc tout simplement sur les DLC qu'ils proposent donc comme vous aurez pu le voir dans la miniature moins 60 millions c'est le prix tout simplement que le DLC coûte et en sharecard ça fait exactement 678€ donc à dépenser pour avoir tout simplement tout le DLC complet les vêtements, les avions etc donc franchement ça vaut, ça fait un pot cher et ça vaut vraiment de la thune c'est à dire qu'au niveau des sharecards je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui en achète et je pense qu'ils devraient plutôt se remettre en cause et baisser les prix justement car c'est vraiment très cher, 74€ il me semble pour 8 millions de dollars donc c'est vraiment très très cher et encore des fois bon il y a des réductions etc mais bon ça reste quand même très cher et si on n'achète pas de sharecard tout simplement et ba nous sommes dans la merde si vous les abonnez tout simplement vous n'avez pas des comptes lobby etc car nous ça va on a des comptes lobby on peut vous présenter tout ça etc on peut en profiter mais vous les abonnés qui nous regardent et ba peut-être que vous n'avez pas de compte lobby etc mais bon après il y en a qui font des glitchs, il y en a qui font pas de glitchs il y en a qui gagnent leur argent on va dire légalement et il y en a qui font des glitchs de duplication après on peut pas en vouloir à tout le monde tout simplement parce que les gens font des glitchs je sais qu'il y en a qui sont anti glitchs sur la chaîne et tout simplement quand on voit qu'il y a des avions par exemple à 2 millions, 4 millions etc ça fait mal au cul quand même parce qu'on se dit qu'on a, pour ceux qui font pas de glitchs je parle on se dit qu'on a joué pas mal de temps etc pour avoir justement cette somme là et la dépenser dans un avion comme ça ça part directement etc alors que l'avion on va peut-être pas trop l'utiliser etc il y aura pas trop d'utilité ça fait mal au cul donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en tout cas moi je trouve que les DLC sont de plus en plus chers et justement c'est peut-être parce qu'il y a eu la fin des lobbies etc du coup ils mettent un peu plus cher etc parce qu'ils savent vraiment qu'il y a eu beaucoup de comptes lobby transférés quand la fin des lobbies est annoncée tout simplement donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et nous on se laisse on se dit à tout à l'heure allez ciao